La maladie à coronavirus COVID-19 continue de se propager dans le monde entier depuis son apparition à Wuhan, en République de Chine. La Côte d'Ivoire enregistre depuis le 11 mars 2020 4 personnes infectées. Au sein des populations, l'inquiétude et la peur gagnent du terrain. A Boaké, chef-lieu de la région de Gbeke, les rumeurs font état de deux personnes infectées ce 16 mars 2020. Devant cette situation, les autorités préfectorales et sanitaires sont montées au créneau pour apporter un démenti formel et rassurer les populations. Ces deux personnes ont été prélevées et les échantillons acheminés à Bidjan. Les résultats sont revenus négatifs pour le coronavirus. A la garde d'aujourd'hui, aucun cas de coronavirus n'a été détecté dans la région sanitaire de Gbeke, y compris au CHU de Boaké. Nous voulons donc rassurer la population que la surveillance est de mise dans toute la région de Gbeke. Les agents de santé sont formés et nous sommes prêts à parler à toute éventualité. C'est donc le lieu de rappeler les mesures de prévention que sont se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Éternuer ou tousser dans des mouchoirs et les éliminer dans des poubelles, ne pas se serrer les bains, éternuer dans le plif du coude. Nous invitons donc la population à se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre, de doux et de difficultés respiratoires. En somme, il n'y a aucun cas de coronavirus à Boaké et nous demandons à la population de calme et de la sérénité. Les autorités sanitaires indiquent que toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises pour parer à toute éventualité. Elles appellent les populations à la sérénité. Cela a déjà été pensé depuis bien longtemps, depuis 2019, des réunions ont été faites pour parer aux épidémies. Et donc le coronavirus est une épidémie comme tout autre, il pourrait avoir d'autres épidémies. Et au niveau du CH1, vous avez une salle qui a aménagé depuis 2019 pour parer à ce genre de situation. Et ça l'est équipée et permet de prendre en charge, comme toute autre maladie, de prendre en charge des cas de coronavirus. Tous les agents d'instructurité ont été formés à cela. Donc s'il y a un cas aujourd'hui, comme vient de le préciser le procès AC, s'il y a un cas, le PEC est à mesure de répondre à ce cas, de prendre en charge efficacement ce cas. Parce que les équipements, les anciens équipements qui ont été faits, nous avons encore un lot d'équipements. Mais n'empêche que nous avons des besoins, que nous avons déjà énumérés. Nous avons déjà des combinaisons à disposition. Nous avons tout l'équipement qu'on appelle EPI, l'équipement de la protection individuelle que nous avons. Nous avons un stock. Donc aujourd'hui, les équipements sont là. Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Ivoire TV